allez avant de rentrer sur carcassonne je me suis fixé l'objectif de mettre le deuxième panneau solaire sur le toit même si je vais pas être branché ça me permet de ne pas avoir le stocker puis une fois installé on est tranquille mon première problématique c'est de monter tout seul sur le toit alors je me suis aidé de l'établi j'ai posé le panneau solaire à la verticale sur l'établi puis j'ai réussi à le tirer à bout de bras c'était un peu compliqué mais bon j'y suis arrivé c'est l'essentiel deuxième étape c'est faire des ajustements parce qu'il se trouve que j'avais calculé la découpe de la terrasse avec quelques centimètres de trop au final donc j'ai dû couper ces planches là de manière à ce qu'elles arrivent pile poil en butée ici pour le panneau solaire l'avantage encore une fois c'est que ça permet au panneau solaire de ne pas bouger dans la longueur ici c'est bloqué par ça et à l'avant c'est bloqué par des barres de fer que j'ai mises voilà mais bon voilà j'ai dû couper un tout petit peu de l'âme ici sur les côtés et puis surtout je me suis rendu compte d'une de mes aventures c'est qu'en dévissant ces lames là elles sont vissées ici sur la sur la galerie eh bien en fait j'avais pas mis l'anti rouille là et les vis se sont pour certaines cassées directement dans le panneau solaire donc là j'ai réparé entre guillemets mon erreur j'ai remis l'anti rouille je laisse sécher puis maintenant je vais faire du repérage de trous pour faire l'accroche de ce nouveau panneau solaire ici et ici puis devant aussi voilà donc c'est la partie la plus compliquée puisqu'il va falloir que je me loupe pas sur les trous à faire dans la galerie et que je fasse un bon repérage et c'est assez complexe à faire enfin bon allez on va essayer ça en direct du toit pour l'installation du second panneau solaire il fait super beau on fait pas chaud mais au soleil assez agréable voici un petit peu le temps qu'il fait ce super ciel bleu de ma cerdagne avec ce soleil ses montagnères légers bref un super beau temps et le sujet c'est l'installation de ce deuxième panneau solaire qu'il faut que je m'attèle de finir avant de repartir sur carcassonne le but c'est simplement de le fixer sur les galeries sur les côtés des galeries et c'est pas simple en fait puisque pas mal de repérage à faire et être plus juste mais bon allez let's go pour cette dernière tâche avant de rentrer sur carcassonne pour la fin des vacances alors la seconde difficulté après avoir monté réussi à monter le panneau solaire tout seul sur le toit c'est de faire le repérage pour les fixations donc il faut que je repère à l'endroit où ça ça fait un petit trou sur la galerie de faire une percée sur la galerie par rapport au cadre aluminium du panneau solaire alors ça c'est pas facile du tout voilà comme j'ai pu le faire sur le panneau d'à côté on le voit là alors pour ça j'ai une astuce c'est que je me badigeonne le doigt de 6k hop comme ça là voilà et après je viens appliquer à l'intérieur mise au coin voilà je vais appliquer à l'intérieur à l'endroit où il ya le trou et comme ça j'écrase le cica de manière à ce qu'ils viennent se reporter en dessous sur la galerie et que de cette manière je puisse savoir quand j'enlèverai le panneau où est le trou à faire voilà j'ai bien va déjeuner je vais faire pareil de l'autre côté hop hop ici c'est bien écrasé voilà de cette manière voilà je vais pouvoir percer dans ce sens en descendant au bon endroit sur la galerie parce qu'il faut absolument pas se couper la première fois en fait que j'avais fait le premier panneau j'ai dû me reprendre de nombreuses fois j'ai fait des trous en rab voilà comme ici donc voilà c'est une astuce importante pour pas trop galérer voilà on va passer à la fixation du coup enfin au perçage de la galerie maintenant que les repérages sont faits et voilà ce que ça donne en appliquant un bout de doigt dans le petit trou on a un repérage qui est parfait voilà je sais exactement où je vais faire mon perçage voilà bon le seul souci c'est que c'est pareil d'autre côté mais c'est un peu moins visible vu qu'il faut enlever le panneau solaire de manière limite simultanée pour ne pas écraser la trace en tout cas ce côté là je vais pouvoir le faire sans problème c'est parti on va percer ça et voilà il fait super froid le soleil est en train de se coucher donc j'ai terminé à temps parce que là des températures chutent drastiquement mais j'ai fini de fixer mon deuxième panneau solaire je suis content j'ai repositionné les lames de terra j'ai tout refait propre donc c'est une chose de moins de fait franchement là pour bouger le panneau solaire il faut en vouloir parce que avec la fixation que j'ai fait ici là hop alors je sais pas si on va le voir voilà on voit la tête de vis ici voilà donc j'ai fait des fixations ici vraiment bien 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 fixé sur les quatre côtés les quatre coins comme le premier panneau solaire là je peux vous dire ça va pas s'envoler sur l'autoroute ou ailleurs voilà